Des fois, en tant que YouTuber, je me pose certaines questions. Des fois, j'ai les réponses. Des fois, non. Mais en tout cas, je en suis sûr. Donjons et Dragons, c'était vraiment super cool. Je t'entends de me gratter la moustache, je te vois lever le banc. Salut à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver, de te retrouver, Matt. Surtout pour Donjons et Dragons. Franchement, l'honneur des voleurs. Mais toujours un petit peu peur, tu sais. Forcément, pour ce genre de film. Mais quel plaisir, c'était trop bien. Enfin, vraiment. Pour moi, ça va être un doudou dans les prochaines années. Et je pèse mes mots. C'est l'un des meilleurs films d'heroic fantasy, de fantasy de ces dernières années. Finalement, parce que même... J'ai pas d'équivalence. J'ai beau chercher sur les 20 dernières années, je n'ai pas d'équivalence en termes de monde fantaisique qui soit vraiment plaisant pour le grand cinéma. C'est vrai qu'en série, on a été fournis. On a eu juste... Bon, cette année, donc j'ai parlé plutôt de 2022, mais on a eu House of the Dragon. On a eu Les Anneaux de Pouvoir. On a eu Willow. Ça fait beaucoup. Ça fait quand même trois grosses séries. Et là, ça manquait un peu de film. Ça manquait du grand divertissement heroic fantasy. Même si on aurait pu s'attendre à autre chose venant de la licence Donjons et Dragons. Quelque chose peut-être d'un peu plus mature. Ça me va. Voilà, ça me va. Mais c'est... Vraiment, le film, il se consomme, mais sans modération. Oh, mais quel plaisir. Du début à la fin. Ah, mais moi, je te l'ai dit en sortant du cinéma, je te l'ai dit, si jamais ils en font 10 comme ça, ça me va. Faites du film comme ça. Allez-y. Prenez les gars qui ont fait, les réalisateurs, les producteurs, délégués, etc., les scénaristes. Ou changez de scénariste si vous voulez, mais prenez les gars qui ont fait cette merveille. Et faites-en 10, si vous nous lancez une ère Marvel super-héros, mais cette fois-ci d'Heroic Fantasy, allez-y, allez donner des conseils à ceux qui ont fait Willow chez Disney. Vous les attrapez et vous... De toute façon, c'est un art donné de leurs conseils. Ils n'ont plus de séries, c'est fini. Ça a été cancel. Ben, justement, on pourrait faire un reboot. Le reboot du reboot. Non, ben non, c'est pas un reboot du reboot, puisque c'était la suite directe de Willow. C'est un peu un reboot. Mais bon, c'était terrible. Enfin, franchement, oh, mais quel plaisir, ce film. J'ai limite envie d'aller le revoir au cinéma, alors que c'est pas du tout mon style de revoir un film dans la foulée. Il était impressionnant, incroyable. Je pense pas que je pourrais dire que j'irais le revoir, parce que c'est quand même des films qui marchent très bien. Je pense aux premiers visionnages qui sont vraiment... Tu poses le cerveau, tu profites. Et là, on a eu de quoi profiter. Que ça soit au niveau du visuel, des musiques, de l'ambiance. Ah, c'est un délire. C'était... Tout est maîtrisé sur le bout des doigts. On sent vraiment qu'ils savaient où aller. Tout simplement, ils avaient pas de pierres jetées à l'eau, ou peut-être de blagues. Ils savent pas si ça marchait. Ils se disent, bon, vas-y, on encase 50, tu vois. Au moins, il y en a peut-être une qui marche. Mais non, là, c'était pas ça. C'était choisi avec soin. L'humour est super bien dosé. Et on est jamais en manque de rythme. Peut-être, voilà, un petit défaut pour moi. Peut-être pas de contemplation. Il y a certains moments où ça passe très vite. Ah, c'est un film qui va vite. Où ça cut, où ça cut, où ça cut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrai moment où on apprécie un paysage pendant longtemps. Mais c'est pas un film qui se prête à ça, évidemment. Si, ça pourrait, mais finalement, ils ont choisi de balancer l'histoire. Dès le début, ça enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et c'est vraiment qu'à la fin, tu as du contemplatif, finalement. Je suis un fan inconditionnel d'Heroic Fantasy. Je suis très, très bien servi en termes d'animation, manga, etc. Pour tout ce qui est fantasy. Mais dans le grand, dans le cinéma, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Moi, je prends Willow, année 84. Et puis, c'est tout, quoi. En termes de grands films d'Heroic Fantasy, c'est très, très pauvre. Et là, c'est un plaisir. Et donc, je vais quand même lancer des points forts. Parce que je dis que c'est super. Mais voilà, il faut quand même rentrer dans le dur. Je t'en ai parlé quand on est sorti du cinéma. Pour moi, l'humour, c'est un plus. Mais ce n'est pas ça que j'attendais de base. Même si ça se consomme très, très bien. Et que j'ai rigolé en mon film. Et derrière nous, ça a rigolé. Devant nous, ça a rigolé. Ça a rigolé partout. La salle était vraiment réceptive. Et ça, ça fait plaisir. Parce que des fois, quand tu vas voir des films Marvel, et que tu sens que leur fond de commerce, c'est l'humour et les blagues, et que tu vois, tout le monde est consterné. Et là, il y avait vraiment... Ça fait un truc rafraîchissant. Ouais, ouais, carrément. Déjà, Chris Pine, il est exceptionnel en termes de... Le cast, en général, était très, très bon. Le cast est pas mal. Je ne dirais pas qu'il est exceptionnel. On ne peut pas dire ça. Il est bon. Notamment pour ceux qui portent la série, qui est Chris Pine et puis Michel Rodriguez. Forcément en Edgins et puis en Olga. Ils tiennent la série avec Hugh Gantt, qui joue Forge. Oui. Oh là là. C'était un plaisir de le voir dès que je l'ai vu. Je n'avais même pas regardé qui était dans le casting. Je me suis dit, parfait. Parfait, ça va être génial. En plus, en roublard. Nickel. Mais quand je te disais qu'on avait un cast plus faible, c'est au niveau des autres acteurs, c'est au niveau de Simon Omar, où c'est un peu plus faible, où on a Doric, un peu plus faible aussi. J'avais très, très peur pour Roger Jean Page. Quand je l'ai levé arrivé, je lui ai dit, oh non, pas lui. Pas lui. Et finalement, il y aurait une section entière d'Edgins sur lui, parce que... Oui, oui, mais... Parce que c'est pas mal, en vrai. Son rôle est très drôle. On en reviendra après. Mais le côté graphique, on peut vite faire cheap. Quand on est dans de la fantaisie, dans de la représentation, on a des hommes chars, on a des hommes lézards, on a des hommes corbeaux. Janertan. Janertan. Janertan, exceptionnel. Lui, il fait un petit peu cheap, mais c'est pour servir les vannes, donc ça me va à la limite. Mais ça fait vite cheap de représenter des hommes animaux. Et pourtant, là, au niveau des FX, c'est parfait. au niveau des grands plans. Une phrase que j'avais quand j'ai commencé le film sur les 20 premières minutes, je me suis dit, putain, mais ça pue l'aventure. Oui, oui, oui. Les FX sont là pour ça. C'est pas comme un Seigneur des Anneaux où on est juste en grand angle sur des montagnes. Là, on a des incrustations avec des araignées qui se cachent dans des arbres. Oui, dans les arbres. On a plein de trucs qui sont... Ça foisonne. Et c'est un plaisir pour les yeux. Les FX, magnifique. Vraiment, les sorts. Les sorts, surtout, la grosse mention honorable, c'est pour la fin. Ils ont vraiment réservé tout pour le climax et c'est parfait. Quand tu vois l'effet qui tombe sur le colisée, c'est beau. Et ça fait... Ça rejoint les jeux vidéo. Là, tu as... J'ai peur de dire de bêtises, mais tu as Baldur's Gate 3 qui est en train de sortir. Ça fait jeux vidéo, mais en même temps, ça ne fait pas cheap. Ça fait aussi grand cinéma. Je ne sais pas comment le dire, mais ils ont réussi. C'est con. Et c'est parfait. Et c'est dur. C'est dur de réussir ce genre de film. Ah oui. Parce que tu veux tellement faire Nader Desk. Oui, voilà. Et surtout, quand tu vois ce que tu as les dernières années en termes de films, forcément, je pense à Marvel parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ils ont beaucoup de points communs. Et puis, ça ne veut pas trop faire, en termes de FX, de rendu. Ça ne veut pas trop faire propre. Je veux dire, ce n'est pas comme un Hobbit du Seigneur des Anneaux où on veut absolument faire en sorte que le dragon ce soit un vrai dragon. On a l'impression qu'il soit vraiment là. Quand on a un moment donné, ce n'est pas des spy, le truc s'appelle quand même Donjons et Dragons. Vous vous doutez à un moment donné qu'on verra peut-être un dragon. Oui, voire plusieurs. Voilà, même plusieurs. Le dragon, il ne fait pas cheap, il ne fait pas forcément vrai, absolument. Par contre, il a une patte graphique qui fait très Donjons et Dragons, forcément, parce qu'on est dans un univers et il ne nous l'est pas balancé en pleine tête, cet univers. C'est du bonbon pour les fans. Franchement, quand on aime Baldur's Gate, quand on aime les Dark Alliance, quand on aime les premiers Baldur's Gate, quand on aime Neverwinter, quand on aime les jeux de rôle Donjons et Dragons, c'est des pépites et c'est incroyable. Le bestiaire. Non, c'est sûr. Le bestiaire. Oui, reconnaître des petits des monstres comme ça. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir plus encore, plus d'histoires, plus parce qu'on sait qu'avec Donjons et Dragons, vous avez une masse de choses à aborder. Et c'est généreux. Enfin, ils ne se fichent pas de nous. Franchement, on pourrait se dire que c'est une vitrine pour se lancer dans le jeu de rôle, pour jouer aux jeux vidéo, etc. Non. C'est une belle vitrine, moi, je trouve. C'est une belle vitrine parce qu'ils ont fait par amour. Quand tu fais par amour, forcément, tu te dis que j'ai envie de me lancer dans l'univers. Tu ne voulais pas dire que c'était un truc forcé. Voilà, c'est ça. Tu sens que ce n'est pas un cahier des charges en mode ils vont acheter notre jeu de rôle, ils vont acheter notre dernière édition, nos jeux vidéo. Non, non. Là, c'est généreux. C'est fait avec amour. C'est incroyable. C'est clair. On parle là-dessus. Il y a aussi, tu en parlais tout à l'heure, la magie. La magie qui est vraiment bien faire parce que la FX, c'est important mais ça se mêle aussi à la magie. Il ne faut pas qu'elle soit cheap aussi. Parce que du nanardesque, on peut en faire très vite, très vite. Regardez Willow sur Disney. Willow, au niveau de la magie, c'était très beau. C'est Willow, niveau magie, ça avait sa patte graphique aussi. Et là, je trouve qu'ils attendaient les derniers épisodes pour se lancer dedans, si tu veux. Voilà, mais après, c'est un autre débat. Mais sinon, si on devait parler vraiment FX pur, c'est beau aussi dans ce cas-là. On n'est pas en train de faire une vidéo sur Willow, mais ils ont quand même réussi à trouver leur propre style pour la magie. Moi, j'ai envie de parler d'une chose extrêmement importante qui aborde tous les points qu'on a abordés mais qui vont en aborder d'autres. Je dis trois fois le mot aborder, c'est chiant. Le côté jeu de rôle, il est important parce qu'on sent quand même la patte derrière du jeu de rôle, notamment, on a ce côté groupe. On a ce côté, voilà, on est vraiment sur une aventure, on a un groupe, on n'est pas à la Marvel où c'est des super-héros qui se réunissent. Non, non, c'est quatre personnes autour d'une table avec un MJ qui sont en train de faire une quête et généralement, quand on fait un jeu de rôle, ça ne se passe pas toujours parfaitement. Déjà, ça dépend du MJ et de votre jet de dé. Donc, notamment, le plan A qui foire, on va lancer le plan B, on va lancer le plan C. C'est des choses qui arrivent dans un jeu de rôle, le fait de devoir à un moment donné improviser. Oui, c'est ça, c'est full improvisation. C'est le jeu de rôle, l'improvisation et je trouve, j'ai trouvé ça récurrent avec le Menestrel, donc Edgine, qui est toujours là, il est marqué comme celui qui prépare les plans mais il n'en a aucun et donc, c'est le truc d'improvisation que j'ai retrouvé dans les GDR et que ça m'a fait vachement plaisir de voir que ça prenait une place aussi importante dans le film. Et puis, le côté comique parce que tu as vraiment l'impression que les vannes qui sont sorties, c'est les vannes qui sont sorties par les mecs pas sérieux en train de jouer leur personnage et il y a notamment un passage qui est très, très cool et qui pourrait se faire en jeu de rôle sans aucun problème, c'est les fameuses cinq questions. Alors, pas trop spy, c'est dans la bande-annonce, vous l'avez vu. Oh oui, c'est pas ça. Mais grosso modo, après on part en partie spoil parce qu'on ne va pas pouvoir non plus trop continuer là-dessus, mais on sent que cet humour, ce fameux cinq questions avec un MJ un peu tatillon, un peu embêtant, ça peut se passer exactement comme ça. Totalement. Est-ce qu'on rentre en partie spoil pour aborder les vraies choses ? Allez, c'est parti, on rentre en partie spoil maintenant. Ok. Ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est notamment avec Roger Jean Page, quand il arrive, que tu sais qu'il est paladin et que tu le vois arriver vraiment en mode... Moi, je me dis, c'est Jean-Claude, 50 ans, il a le putain de paladin. Qui sauve des bébés hommes-chats. Voilà, c'est ça, qui sauve les bébés hommes-chats et t'as les autres à côté qui sont en mode il fait encore son relou avec son personnage de merde. Mais oui, c'est exactement ça et ça sert l'histoire en plus. C'est pas seulement un truc qu'ils ont dit parce que bon, on va essayer de coller à des parties de jeu de rôle. Ça s'intègre parfaitement dans l'écriture du personnage. Quand on le voit à la fin partir sur son rocher, il monte sur le rocher. Mais pour moi, c'est juste le paladin, comme tu dis, Roger, 50 ans, qui fait sa partie du rôle. Dans sa réplique, tout le monde regarde en mode, ça veut dire quoi du coup ton truc et là, c'est ce que tu sors Roger Jean Page. Et même, le personnage en lui-même est très drôle et à plusieurs facettes. Je me rappelle vraiment le moment où il parle de la mère de Forge dans des termes peu élogieux et que ce mec dit, c'est sa mère qui a l'origine de ça. On en reparle à la fin d'ailleurs. Donc si, c'est peut-être à cause d'elle. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, ouais, ouais. Non, j'avais très peur de ce personnage parce que vraiment, il pouvait le faire cringe, ce qui était le cas à certains moments, mais on sent quand même que c'est pour jouer. C'est pour pas que ce soit juste un personnage lisse et c'est pour se moquer de ce personnage justement trop lisse. Et c'est parfait. Finalement, chaque personnage est un archétype. On a quand même le troubadour, on a... Le troubadour, la barbare, la druidesse, le mage. C'est des archétypes qui sont simples et qui n'ont pas besoin de plus. Au final, ils combinent très bien ensemble. Déjà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder un quatuor. parce que c'est vrai que dans la plupart des films, on va peut-être passer sur un trio ou un synchro. Comment on dit ça ? Je ne sais pas. Là, tu te débrouilles. Mais en tout cas, c'est des schémas de personnages, de relations entre les personnages qui fonctionnent bien. Et là, quatre, j'ai trouvé ça aussi très très bon. Ils ne sont pas toujours quatre, mais justement, c'est ça. Oui, voilà. Ça apporte de la fraîcheur à des moments où on commence à s'habituer à notre coutureur, on commence à bien les connaître et là où des fois, ça manque un peu de dynamisme, et bah paf, t'as le mec supra parfait, Roger, qui débarque et s'armer du peps. En plus, il y a une super cool séquence dans l'outre-monde. Et ça, avec le gros dragon, c'est parfait. Ah, mais c'était trop bien. Franchement, ce film est exceptionnel. En tant que gros amateur, parce que forcément, un mec qui n'est pas forcément fan de l'univers fantasy, Donjon Dragon, il va se dire ouais, c'était cool ce film, mais c'est vrai que pour ceux qui adorent l'univers, les jeux de rôle, c'est une autre ambiance quand on y va. Et si vous n'avez toujours pas fait de jeux de rôle, je vous invite. Moi-même, j'aimerais très rafaire, mais là n'est pas la question. Je dirais que pour parler de l'intrigue, qui est quand même aussi un élément central si on veut juger un film, l'intrigue est très simple. C'est vraiment une quête. C'est-à-dire, je me suis étonné que l'honneur des voleurs ne soit pas pour au final voler un trésor, même si c'est voler un trésor pour le redistribuer aux riches. Enfin, voilà, ça correspond parfaitement au personnage, à ce qu'ils veulent aborder comme thème, c'est-à-dire l'amour et le deuil. Enfin, il y a plein de choses dans ce film qui font que ce sont des intrigues simples, ce sont des tropes simples, et qui rajoutent de la densité et qui font que ce film, ce n'est pas seulement un film où on fait des blagues, ce n'est pas seulement un film où il y a des beaux décors et de la belle magie, c'est aussi un film qui va quand même être des fois mature pour parler de certaines choses. Ouais, pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord, mais je suis d'accord. Je dirais vraiment quand la tablette de résurrection, c'est un truc simple, mais quand le personnage qui a perdu sa femme, qui perd ensuite sa fille et qu'il... On sent qu'au fond, c'est un bon gars, mais il ne le fait pas toujours de la même manière et c'est apprendre l'évolution d'un homme à être un bon père et aussi de faire le deuil de sa femme pour faire revivre la Olga. Mais ce n'est pas non plus transcendant, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas non plus genre le film d'auteur qui va te marquer, te tripes, tu vois. C'est ça, c'est qu'on est sur un cocktail où tout est bon, ça fait le café, ça fait le taf, après, ce n'est pas non plus exceptionnel, la FX, franchement, pour moi, je le mets top parce que c'est difficile de faire aussi bien. Donc vraiment, la FX top, mais pour le reste, pour l'intrigue, c'est correct, mais en même temps, on est sur un univers où c'est un peu vos propres histoires, finalement, Donjons et Dragons, c'est vos propres aventures, vos propres quêtes, ça peut être des quêtes très simples, finalement, il faut aller récupérer un trésor, le truc le plus classique, mais quand on fait du jeu de rôle, juste récupérer un trésor avec l'aventure, avec votre groupe, avec tout ce qui va se passer entre le point A et le point B, c'est ça qui est important, c'est toute la traversée. Donc, finalement, cette intrigue, elle me va très bien, parce que les péripéties, elles étaient folles, et c'était ça. Je ne dis pas qu'elle casse pas trois patins à un canard, loin de là, mais je dis simplement que ça rajoute quand même un truc en plus, là où ils auraient juste pu faire un film de blague, et ils ont choisi de rajouter, prendre du temps dans l'intrigue, de développer les personnages. Et puis, ça développe aussi, mine de rien, l'univers, même s'il est en fond, il est en toile derrière, c'est intéressant, on développe un démon de Donjons et Dragons, non, je suis... Rien à dire, j'ai cherché des défauts, vraiment, je me suis dit quand même, je ne peux pas juste être élogieux comme ça, je ne peux pas juste dire que c'était parfait. Ouais, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est tellement... Moi, ce sera par rapport à deux personnages qui ont été moins mis en avant, je parle surtout du Quatuor là, c'est la Druidesse et un peu Olga, qui... En fait, surtout la Druidesse, elle a juste eu un petit passage au début quand ils vont la chercher et que leur forêt est détruite, tout ça, c'est... C'est classique. Mais après, il n'y a plus rien. Ça va être... Elle va surtout s'appuyer sur sa relation avec le mage, avec Simon, mais voilà, Olga, c'était un peu mieux, mais il n'y avait pas non plus énormément de développement. Ça s'arrête beaucoup au fait qu'elle tape fort et qu'elle mange des patates, mais c'est très bien réussi, je ne dis pas le contraire. Mais tu as à côté Simon, quand même, qui est mieux développé, qui a son problème de devenir un grand magicien et bien sûr, Edgine, qui vole la vedette. À toute façon, tu ne peux pas développer tous les personnages. Je trouve que Olga, quand même, est bien développée, notamment grâce à la fille d'Edgine. Après, bon, c'est... Ouais... Là, je cherche la petite bête. Ouais, voilà, c'est vrai que là, on cherche la petite bête. Il faut trouver des points négatifs. Moi, je dirais John Hartan, à la limite, l'homme corbeau, qui est un peu... C'est pas un point négatif. C'est correct. C'est le seul truc qui fait cheap là-dedans, mais sinon, c'est tout. Je peux trouver si cheap que ça. Mais c'est vraiment, pour chercher la petite bête, t'as raison, j'ai rien, rien, rien à dire. L'univers, il est top. Enfin... Non, c'est parfait. C'est parfait. Franchement, je veux le revoir. Dès que ça sort en D&D, en Blu-ray, je me le prends et je me le mate un soir parce que c'est un bon délire et j'en veux plus des comme ça. Bien sûr. Un willow de cette trempe. Ah, là, oui. Oh, quel plaisir. C'est vrai. Mais même plein d'adaptations. Non, top. Top. Vraiment top. Clairement. La conclusion, c'est ça. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu le film, déjà, je ne sais pas ce que vous faites là. Allez le voir. Il est fou. Je ne suis pas impartial. Je pense que toi non plus. C'est mon style de prédilection. J'adore ça à la fin. L'heroic fantasy, c'est mon dada. On n'est pas des critiques ciné pures et dures. On est vraiment avant tout, là, ce qu'on essaye de vous transmettre, c'est avant tout la vie et surtout ce qu'on en a, ce qui en résulte de nous, ce qu'on en a pensé. Mais c'est fortement impacté par le fait qu'on ait adoré le film. Donc, si vous voulez de la partialité, je pense que, vous le savez, mais pas trop ici. Si, si, on essaye toujours de quand même chercher la petite bête, mais toujours en accord avec le film. On ne va pas vous mentir. Ce n'est pas l'objectif. On ne veut pas faire du buzz. Si dire qu'on n'a pas aimé un film parce que ça va faire du buzz, ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre marque. Nous, on veut vraiment parler avec le cœur et donc, c'est un plaisir de pouvoir vous dire ça. je pense que c'est bon. let's go. On arrête cette vidéo qui est beaucoup trop longue pour vous dire que c'est trop bien. Donc, sur ce, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. Nous, ça nous aide dans le référencement à monter et ça nous fait plaisir, tout simplement. On vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501